Face à ses partisans, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, propose des élections législatives anticipées. Objectif, reprendre le contrôle du Parlement, dominé par l'opposition. Nous allons organiser des élections. Nous allons légitimer l'unique institution qui n'a pas été légitimée au cours des cinq dernières années. Nous allons organiser des élections à l'Assemblée nationale pour voir qui a le soutien du peuple, qui a les voix et qui va gagner. Dans les faits, l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir depuis 2017, date à laquelle l'Assemblée nationale constituante a récupéré la plupart de ses attributions. Cette chambre devait à l'origine rédiger une nouvelle constitution d'ici août 2019, mais aucun projet n'a été rendu public. Acquise à Nicolas Maduro, elle vient de rallonger son mandat. Le pouvoir plénipotentiaire de la nation et le symbole irrévocable de la volonté démocratique et souveraine de notre peuple, le pouvoir de l'Assemblée nationale constituante, sera étendu au moins jusqu'au 31 décembre 2020. Lundi, l'opposition vénézuélienne a rencontré des responsables du Pentagone à Washington. Les Etats-Unis affirment que toutes les options sont ouvertes pour faire face à la crise vénézuélienne, y compris une assistance militaire pour aider à faire tomber Nicolas Maduro.